100 millions de francs CFA pour les femmes de Marcorie, un apport financier de la mairie et d'une banque de la place pour aider à la réalisation de micro-projets. 300 000 hectares de forêts détruits chaque année en Côte d'Ivoire, des séances de planting d'arbres donc pour encourager la reforestation. Et puis, troisième semaine et onzième jour de procès pour Oscar Pistorius. Hier lundi, un vendeur d'armes et un photographe de la police bien proches de l'athlète ont été entendus. Mardi 18 mars 2014, vous suivez le 12h30 sur RTI2. Bonjour à tous. La mairie de Marcorie et un établissement financier de la place décident de contribuer à l'autonomie financière des femmes. Un projet de financement vient de voir le jour. Il va permettre de mettre à disposition des femmes de la commune la somme de 100 millions de francs CFA pour la réalisation de micro-projets. Les détails de Déborah Olapadé et Christelle Menant. Elles étaient nombreuses, ces femmes venues au lancement d'un programme d'aide à l'entrepreneuriat féminin. C'est la commune de Marcorie, dans le district d'Abidjan, qui organise l'événement. Et l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme a servi de prétexte. Ce n'est plus une promesse de campagne. Abid Raoul, maire de Marcorie, oeuvre pour le développement économique de sa commune en facilitant l'autonomisation financière des femmes de la municipalité. Plusieurs d'entre elles sont sans activité ou manquent de moyens pour développer un commerce existant. Quand le maire Abid Raoul a dit qu'il va donner port aux femmes, franchement, je suis contente. Ça va nous aider beaucoup, même parce que les femmes ont besoin d'être prêts pour faire le travail. Sans un fonds, on ne peut pas faire du commerce. Actuellement, il y a plein de femmes qui veulent travailler, qui n'ont pas les moyens, qui cherchent dans les banques. Quand on va dans les banques pour aller demander, on te demande d'amener à Val. Si vous n'avez pas d'aval, vous ne pouvez pas avoir de l'argent. J'ai perdu mon mari, ça fait 8 ans. Je n'ai personne, je ne fais rien. Avec Abid Raoul, je sais qu'il me donne un peu, je peux rembourser. C'est pour faire commerce, pour aider au moins les enfants à l'école. 100 millions de francs CFA, c'est le montant total de ce fonds de financement mis en place en partenariat avec une banque de la place. Chaque trimestre, ce sont environ 200 femmes de Marcory qui bénéficieront de prêts à taux zéro. 120 parlementaires africains sont réunis au siège de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis hier lundi. Ils y sont pour dresser le bilan des résolutions des premières assises de 2012 de Johannesburg. Objectif de ce forum, consolider les acquis et prendre les dispositions de la lutte contre la pauvreté au sein des populations. Michel Digri. Le talon d'Achille de l'Afrique demeure encore les difficultés qu'elle a à amorcer un véritable développement et les parlementaires africains en sont conscients. Si on ne peut pas faire des efforts pour envoyer nos enfants étudier, si on ne peut pas faire des efforts pour réduire le taux de pauvreté, vous comprenez bien que rien qu'à citer que ça, il n'est pas évident que demain matin que l'Afrique puisse se relever. Trouver des pistes de solutions pour améliorer les conditions de vie des populations, c'est l'exercice auquel les députés africains vont se livrer au cours des deuxièmes assises du forum des parlementaires africains sur la population et le développement. Il est donc du devoir des parlementaires d'apporter leur contribution à la promotion et à la mise en oeuvre des nouvelles stratégies qui assureront la croissance des économies ainsi que le bien-être et le mieux-être de nos populations. Nous allons aussi parler de la scolarisation de la petite fille, nous allons parler de santé, nous allons parler de développement. Le ministre Albert Mabritouakus a invité les gouvernants africains à accroître les ressources au traitement des questions de population et de développement afin de lutter efficacement contre la pauvreté en Afrique. Ce sont plus de 300 000 hectares de forêt qui disparaissent chaque année en Côte d'Ivoire à cause de l'exploitation abusive et illégale du bois. Une situation qui rapproche un peu plus chaque jour le pays du désert et pour y remédier, plusieurs séances de planting d'arbres sont en cours d'exécution. D'environ 16 millions d'hectares dans les années 1960, la superficie actuelle de la forêt ivoirienne ne dépasse pas les 3 millions d'hectares. Face à cette disparition de la forêt, se développent plusieurs actions, notamment le reboisement. L'initiative du gouvernement s'empare de nombreuses populations, comme à Assoumoué, dans la sous-préfecture de Toumoudi. Les villageois initient une journée de planting d'arbres. La superficie a reboisé 150 hectares. Nous voulons, à notre manière, aider le gouvernement à lutter contre la déforestation. C'est-à-dire que chaque famille crée au moins 2 hectares ou 3 états détectent pour qu'à la longue, nous puissions avoir des richesses pour nous autofinancers. Le ministre des eaux et forêts, Mathieu Babo-Dare, salue la contribution de ces populations rurales. Elle va aider à reconstituer le patrimoine forestier. Les questions forestières n'étant pas que du seul ressort de l'État, ces populations qui vont planter cette forêt ne vont pas la détruire. Et c'est notre manière à nous de lutter contre la pauvreté en encourageant les populations rurales à planter des arbres à rendement économique. Une broyeuse multifonctionnelle, dont du ministre des eaux et forêts, pour encourager les populations d'Assombrouille. L'auto-emploi et la création de micro-projets, des sources d'autonomie financière que veulent encourager les Japonais. Récemment, s'est tenue dans les locaux de l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire la signature de deux contrats pour le financement à hauteur de plus de 97 millions de micro-projets dans les villages de Unzianouan et Abadjendoumé. C'est Fora Zegui, Franck Kouadjou pour le reportage. Bonne nouvelle pour les populations d'Unzianouan et Abadjendoumé. Longtemps restés sans système d'adduction en eau potable, leurs localités seront bientôt équipées par l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Pour le village d'Unzianouan, dans le département de Thiasali, est prévu l'installation d'un système d'approvisionnement en eau potable. Et pour Abadjendoumé, non loin d'Abidjan, la construction de trois forages. A travers cette aide, dans le montant total 97 millions de francs CFA, nous souhaitons que toute la population de la Côte d'Ivoire soit bien équipée d'approvisionnement de l'eau. Nous devons travailler dans ce sens parce que l'eau est habitable pour la vie humaine. Les bénéficiaires heureux qui promettent prendre soin de ces dons en cours de réalisation. Nous sommes arrivés à la signature du contrat de dons qui nous permettra, dans quelques jours, d'obtenir trois forages. Dont un au niveau de l'école primaire d'Abadjendoumé, pour permettre à nos enfants désormais de rester à l'intérieur de l'école, étancher leur soif. Cela va nous permettre d'avoir à résoudre nos problèmes d'eau. Comme c'est une machine qui traite les eaux de surface, la plupart de nos populations qui ont des problèmes d'eau auront à boire, auront de l'eau à apporter demain. Cette aide financière du Japon est destinée à fournir un soutien direct au projet de développement élaboré par des structures communautaires, ONG et collectivités entre autres, en faveur de la population. Bientôt, deux foyers polyvalents dans la commune d'Adiaké, c'est dans le sud forestier, pour les jeunes et les femmes. Des investisseurs chinois viennent de procéder à la pose de la première pierre de ces foyers polyvalents, qui vont coûter environ 50 millions de francs CFA. Ben Touré et Christelle Menant. Ça y est, le temps est donné. La mairie d'Adiaké vient de poser ainsi la première pierre des foyers des femmes et des jeunes. Y a ainsi, maire d'Adiaké, qui veut à terme offrir à ses concitoyens deux cadres, l'un baptisé la maison des femmes et l'autre la maison des jeunes. Il s'agira donc d'offrir à ses jeunes. Il y a d'autres femmes qui vont avoir un lieu de rencontre et un lieu où ils pourront penser à l'avenir de la ville. Pour rien scier, ce projet n'est qu'une étape de ce qu'il entend faire, car Adiaké regorge de potentialités énormes, potentialités qu'il souhaite exploiter, avec l'envoi d'autres investisseurs pour faire de la ville un pôle économique reconnu. Beaucoup de projets sont en discussion, notamment des projets d'investissement dans le domaine solistique, et que le meilleur est à venir pour faire de notre chère commune une destination originale. Dr Jiang Woyang, président du groupe Africa Investment Club, investisseur chinois, chargé du projet se dit heureux de la collaboration qui lit désormais sa structure à la ville d'Adiaké. Je voudrais demander à mes frères et à mes soeurs d'Adiaké de se lever et de se nier ensemble avec moi pour que nous fassions d'Adiaké une ville d'excellence. Fait citoyen d'Adiaké, Dr Jiang Woyang promet non seulement d'y revenir, mais surtout s'engage à faire venir d'autres investisseurs du pays de la Grande Muraille. Les deux foyers seront livrés dans six mois. La cérémonie à la lueur de fête a été l'occasion pour les nombreux adiaquois d'exhiber leur riche patrimoine culturel à travers danse et chant. Faire parler les images au-delà des mots et du son, l'un des principes de base du photojournalisme. Et justement, cette exposition de l'Union nationale des photojournalistes de Côte d'Ivoire veut sensibiliser au moyen de l'image sur les notions de paix et de cohésion sociale. Une exposition photojournalistique que nous fait découvrir Franck Coadio. Là où les mots trouvent leurs limites et les sont leurs discordances, reste la parole des images. Quelques bribes et tranches d'images retraçant les péripéties de la crise à poste électorale et les efforts de retour à la normalité. L'idée est de l'Union nationale des photojournalistes. Ils veulent apporter leur contribution aux efforts de sensibilisation à la paix. Nous avons vécu une crise, nous avons vécu un événement douloureux. Nous souhaiterons que cet événement ne se répète plus. C'est pour cette raison que nous avons opté pour exposer ces images afin d'interpeler tout le monde. Un vernissage a donc pour marquer le départ de cette exposition de six jours, le photojournalisme, un métier pas cependant de tout repos. Pour ce genre de reportage, surtout en période de crise, nous prenons beaucoup de risques. C'est vrai qu'il y a des tests qui nous protègent, mais celui qui a les armes, nous ne pouvons pas imaginer sa réaction face à notre présence. Et souvent c'est difficile. L'Union nationale des photojournalistes est une plateforme réunissant les reporters photographes de divers organes de presse et de presse en ligne. Elle existe depuis 2012. A l'étranger, les projecteurs étaient à nouveau braqués hier lundi en Afrique du Sud sur l'affaire Pistorius. C'était la 11e journée de procès pour l'athlète sud-africain accusé du meurtre de sa petite amie. Les témoins continuent de se succéder à la barre. Hier, un vendeur d'armes et un photographe de la police bien proche de l'athlète ont été entendus. En Afrique du Sud, le procès Pistorius est entré dans sa 3e semaine. Appelé à la barre ce lundi, Sean Renz, manager d'un centre de tir à Jeunessebourg. C'est lui qui fournissait les armes à l'athlète en disport. Il a décrit un Oscar Pistorius fou d'arme à feu à tendance paranoïaque, craignant sans cesse pour sa sécurité. Mais selon Sean Renz, le champion savait parfaitement qu'on ne doit pas décharger son pistolet sur quelqu'un qui n'est pas menaçant. Oscar Pistorius risque 25 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie Rivastin Kamp. En Russie, 96,7% des votants de Crimée se sont dit favorables la dimanche dernier à un rattachement à la Russie. Un rattachement officialisé lundi par Moscou. Vladimir Poutine a signé le décret d'indépendance de la Crimée. Il s'exprime à ce mardi devant le Parlement russe. Le rattachement de la Crimée à la Russie plébiscité à plus de 96% des suffrages exprimés. Un référendum parfaitement orchestré par Moscou, tout comme les festivités organisées dimanche soir. Le retour de la Crimée dans le giron russe est vécu comme un soulagement par les russophones, majoritaires dans la péninsule. C'est un festival, c'est le bonheur, c'est un jour de joie, nous rentrons à la maison. Bien aimé Poutine, c'est un très très grand président. Sur la place Lénine à Simferopol, la capitale de la Crimée, noyée sous le drapeau, tous les clichés de la Grande Russie se succèdent sur la scène dressée depuis dix jours. De l'hymne russe aux danses folkloriques en passant par le cœur de la flotte de la mer Noire. Mais ce scrutin boycotté notamment par la minorité tatare et certains ukrainiens s'est déroulé alors que les troupes russes avaient déjà pris possession de la Crimée. Il n'a pour les occidentaux et les nouvelles autorités de Kiev aucune légitimité. La Russie cherche à couvrir son agression en Crimée par une grande farce nommée référendum qui ne sera jamais reconnue ni par l'Ukraine ni par le monde civilisé. Mais Moscou avance au pas de charge alors que le Parlement ukrainien a voté lundi une mobilisation partielle de ses forces armées. Les députés de Crimée ont demandé leur attachement à la Russie et se sont prononcés pour l'introduction du rouble, la monnaie russe, pour la nationalisation des biens de l'Etat ukrainien et pour le démantèlement des unités militaires ukrainiennes. Comme elle l'avait promis, l'Union européenne a mis ses menaces à exécution. Mais la marge de manœuvre est réduite, l'option militaire étant exclue et les sanctions économiques écartées au nom des intérêts américains et européens. Il faut à la fois faire preuve de beaucoup de fermeté puisque le phénomène qui a été organisé hier est totalement illégal et en même temps ne pas aller vers l'escalade et essayer de trouver les points du bien-être. Des sanctions ciblées ont donc été adoptées contre 21 Russes et Criméens qui feront l'objet de restrictions de visas et de gel d'avoir. Washington a également décrété des sanctions contre 11 hauts responsables dont le vice-premier ministre russe Rogozin et le président ukrainien déchu Yanukovitch. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et très bon après-midi à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada